D'abord, je vais garder de la mesure, parce que n'étant pas moi-même chef d'entreprise, je ne vais pas ni faire la morale à qui que ce soit, ni vouloir donner des conseils. J'ai un regard qui est un regard, d'abord parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup d'interventions, donc je suis très souvent au contact du monde de l'entreprise, il y a des entreprises que j'accompagne de manière plus pérenne et donc plus régulière. Donc je pense aujourd'hui avoir un regard extérieur, mais parfois c'est utile d'avoir un regard extérieur sur des systèmes existants. Je crois que c'est un système qui aujourd'hui prend la mesure des difficultés du monde dans lequel on évolue, qui est un monde qui s'est beaucoup accéléré, où la notion de temps s'est beaucoup réduite. Et donc cette urgence permanente et ce déséquilibre permanent est angoissant et souvent tout le monde s'y engage avec peur. Je crois que pour mieux réagir à cette situation justement de peur, il faut être capable d'être mieux réuni, plus fédéré, plus en confiance les uns envers les autres, plus en respect les uns envers les autres. Et je crois que la façon dont nous, on a essayé de faire évoluer notre propre projet, c'est-à-dire en responsabilisant l'ensemble des acteurs, en veillant à ce qu'on passe du projet du chef au projet de l'équipe, et je me suis rendu compte avec le temps qu'effectivement le projet de l'équipe était capable de mobiliser, capable de réunir les gens. À partir du moment où ils ont le sentiment d'avoir construit et d'avoir participé à construire leur projet, ils sont beaucoup plus vigoureux dans la capacité à le défendre. Donc ils s'y engagent parce qu'ils savent que c'est leur œuvre d'une certaine façon et ils ne veulent pas qu'elle échoue. Alors que très souvent, qu'est-ce que l'on voit dans des projets plus traditionnels, avec je dirais des équipes obéissantes, on se rend compte très vite que lorsque le danger arrive, et lorsqu'on commence à douter de la réussite, lorsque vous n'êtes pas associé au projet, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez plus chercher à vous protéger, protéger de l'échec qui arrive. Et donc au moment où il faudrait être le plus fort, on voit tout le monde s'éparpiller pour aller chercher sa propre protection. Et là on voit souvent des équipes qui échouent, justement parce que quand il aurait fallu être fort, elles se sont appauvries, parce que les gens ne se faisant pas confiance, se sont isolés. Donc ce constat-là fait qu'aujourd'hui, on me sollicite beaucoup pour aider les entreprises à aller chercher cette démarche d'intérêt collectif, cette capacité à faire de la cohésion, à collaborer. Et je crois que les entreprises qui évoluent le mieux aujourd'hui sont celles qui prennent la mesure, justement, de cette transversalité. Plus on est dans des logiques hiérarchisées, plus le millefeuille est important, moins la dimension de l'équipe va prendre forme, et moins dans la difficulté elle sera capable, véritablement, de se fédérer pour réussir. Donc, le discours que j'ai la plupart du temps avec les dirigeants d'entreprise, c'est justement d'arriver à associer le maximum leurs équipes, non pas uniquement à la réalisation des choses, mais déjà en partie, à élaborer ensemble sur la conception, la définition des objectifs. Lorsque les gens sont pleinement associés, ils sont beaucoup plus facilement engagés, beaucoup mieux déterminés. Les problématiques de motivation ne sont plus extérieures, mais sont véritablement gérées par l'ensemble des acteurs. Et on a des équipes beaucoup plus fortes et beaucoup plus performantes. Parce que c'est justement une opportunité, plutôt que de le vivre comme un drame ou comme un appauvrissement, c'est tout ce qui va permettre à une équipe de se transformer, qui à chaque fois va être pour elle l'occasion d'un rebond. C'est-à-dire qu'effectivement, le départ de Richardson, dans le regard extérieur, c'était fatalement l'appauvrissement de notre équipe et donc l'appauvrissement de son projet. Les médias racontant l'histoire en disant « Maintenant que Richardson s'en va, cette équipe ne gagnera plus. » Au contraire, je dirais, c'est ce qui a permis sûrement à l'équipe de mieux gagner. Non pas parce que Richardson était un frein, mais parce que les autres, à son départ, voulant prouver leur propre valeur, ont saisi l'opportunité de montrer à tous ces gens qui doutaient qu'effectivement, ils avaient la dimension pour aller conquérir, et peut-être plus que ce que l'on avait réussi à conquérir jusque-là. Donc, le rôle du manager, c'est lorsqu'un problème se pose à vous, plutôt que de pleurnicher et de voir comment il va vous affaiblir, c'est comment le transformer, l'utiliser, et en faire une opportunité à la transformation, au changement, pour véritablement que ce soit l'idée même d'un tremplin. C'est ça, c'est que tout d'un coup, en s'appuyant fort sur un tremplin, eh bien, on décolle et on est capable d'aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est dans ces situations-là, lorsque vous allez au plus près du précipice, c'est-à-dire que vous êtes devant le vide, vous vous rendez compte derrière vous qu'il y a plus grand monde pour vous retenir ou pour vous aider à ne pas tomber, et c'est peut-être le moment où vous êtes le plus lucide, parce qu'effectivement, le danger génère une forme de lucidité et de détermination. Et je crois que plus j'ai été en difficulté, ou plus j'ai été sur la sellette, et plus je me suis attaché à aller au bout des idées qui me construisaient d'une certaine façon. Donc, plus la difficulté a été apparente, plus je me suis senti déterminé, d'une certaine façon, fort et armé, pour aller au combat. Autant on a peur avant, autant lorsqu'on est sur le champ de bataille, on n'a plus peur, on va se bagarrer pour survivre, pour exister, pour réussir. Je crois que cette période a vraiment été une période de doute, mais de ce doute, on a réussi à en faire un carburant, et ce carburant a sûrement été celui qui nous a porté, pendant pratiquement les dix années qui ont suivi, de réussite. Je pense qu'il fallait qu'on passe par ce moment de difficultés extrêmes, et de être vraiment à la limite de rupture, pour peut-être devenir mieux déterminé, plus fort, plus solide, tout compte fait, en ayant accepté que le risque était véritable, et qu'il pouvait nous éliminer. Mais je crois que c'est... Peut-être qu'on n'est jamais aussi fort que quand on est devant le gouffre et qu'il faut survivre. Très honnêtement, l'échec, on y pense tous les jours. Vous savez, le prochain mondial qui arrive, c'est pas compliqué, il y a 24 équipes qui vont arriver, il n'y en a qu'une qui va gagner. Donc il y en a 23 qui vont échouer. Donc on sait pertinemment, dans le sport de haut niveau, qu'il est plus facile d'échouer que de réussir. Pour autant, on va tout mettre en œuvre pour réussir. Donc ça veut dire que l'échec, chez nous, il est toujours palpable, il est toujours en proximité. Et on sait pertinemment que pour être la seule qui gagne sur les 24, on va passer parfois par des chemins étroits, par... Et à chaque fois, il y a des petits réglages de détails qu'il va falloir réussir. Et parfois, la moindre difficulté, le moindre petit accro, peut suffire à faire déraper l'édifice. Donc, encore une fois, la notion d'échec chez nous, c'est pour ça que, quand on arrive à la réussite, alors que les gens à l'extérieur ont l'impression que cette réussite, elle est presque programmée, nous, on sait pertinemment que quand on arrive à la réussite, c'est un exploit. Quelle que soit la compétition, c'est un exploit parce que vous avez réussi à résoudre une multitude d'équations, alors que... Et puis, bon, on sait aussi qu'on a des adversaires qui viennent perturber nos équations, quand même, ou les solutions qu'on y apporte, et qui, toute la journée, mettent des graines de sable, mettent... Donc, oui, oui, la notion d'échec, la notion de doute, elle est chez nous, elle est prégnante, mais c'est parce qu'on la comprend bien et qu'on sait pertinemment qu'elle est proche que peut-être on a autant de détermination pour survivre et s'en sortir.